J'avais dix ans quand j'ai vécu cette histoire. J'adorais ma chambre parce qu'elle avait une télé, un lit confortable, une armoire et mon ordinateur sur mon bureau. Une nuit, alors que je dormais, un bruit étrange venant de mon armoire m'a réveillée. Je n'y ai pas vraiment prêté attention et j'ai essayé de me rendormir, parce que j'avais école tôt le lendemain. Trois heures plus tard, je me suis réveillée et j'ai pris mon petit déjeuner. Puis je suis allée dans ma chambre pour préparer mon sac. J'étais en train de le faire quand j'ai eu une sensation étrange et je me suis tournée vers la fenêtre. C'est là que j'ai vu une grande silhouette noire se tenant de l'autre côté de la vitre. Mon cœur a manqué un battement et je me suis exclamée « C'est qui ? » Je n'ai pas réussi à apercevoir de visage parce qu'il portait une capuche noire et qui faisait encore un peu noir dehors parce qu'il était très tôt. Une fois rentrée de l'école, j'étais au téléphone avec un ami pour gérer un projet. Et soudainement, j'ai entendu un grand coup contre la fenêtre. C'était la même personne que ce matin. Et cette fois-ci, je voyais clairement son visage. C'était un homme dans la quarantaine. Il avait des rides et des cheveux noirs. Il m'a souri et m'a dit « Eh, tu veux des bonbons ? Viens à l'extérieur et je t'en donnerai. » Il est resté là à attendre que je sorte. Puis il a finalement couru à la porte d'entrée. Il a commu une erreur en faisant ça parce que mon père allait au travail au même moment. Il a ouvert la porte et lui a crié de dégager de sa propriété avant qu'il appelle la police. Je me suis précipité vers mon père. Et je lui ai raconté qu'il était devant ma fenêtre pour m'observer. Il était sur le point d'appeler la police quand il a réalisé qu'il ne voulait pas me faire peur. En pensant que j'allais me faire kidnapper ou quelque chose comme ça. Il a donc dit qu'il allait installer des caméras de sécurité. La seule raison pour laquelle je n'avais pas crié quand j'avais vu l'homme à la fenêtre était parce que je pensais que c'était un de mes amis. Mais je me suis rendu compte qu'aucun de mes amis n'allait venir me voir à 5h du matin. Et aucun d'entre eux n'était aussi grand. Cette nuit-là, j'ai entendu quelqu'un rire dans mon armoire. J'ai fermé les yeux, absolument terrorisé. Et je l'ai entendu gratter la porte de l'armoire avec quelque chose qui ressemblait à un couteau. J'ai attendu une minute ou deux, le temps de rassembler mon courage. Et j'ai crié de toutes mes forces en courant vers la chambre de mes parents, rérouillant la porte derrière moi. Je leur ai expliqué qu'il y avait quelqu'un dans mon armoire. Ma mère a appelé les secours pendant que l'intre nous parlait. « Sors de là, et je n'obligerai pas tes parents à regarder pendant que je te poignarde. » Ces paroles m'ont fait atteindre un nouveau niveau de terreur, parce que je savais qu'il avait vraiment un couteau. Quelques secondes plus tard, nous avons entendu des sirènes, suivies par le bruit des policiers ouvrant la porte à la volée. « Police, lâchez votre arme et levez les mains en l'air. » Mes parents et moi étions soulagés que la police soit arrivée à temps, et j'avais de la chance que mon armoire soit loin du lit. Il s'est finalement avéré que l'homme était un fou, qui s'était échappé d'un hôpital psychiatrique en poignardant un des gardes. Et depuis, mes parents ont installé des caméras dans chaque pièce, et à l'extérieur de la maison. Qui sait ce qui aurait pu m'arriver si je ne l'avais pas entendu rire dans mon armoire ? Il aurait pu me poignarder. Mais si c'était caché sous mon lit ? Je ne sais toujours pas comment il a fait pour entrer dans la maison. Peut-être qu'un de mes parents avait oublié de fermer la clé. Ou alors, il était entré par ma fenêtre. Sous-titrage ST' 501